bonjour et bienvenue sur la chaîne bellune pour découvrir un petit oracle qui me tient à coeur je le trouve vraiment trop mignon je voulais vous le présenter je l'ai retrouvé dans mes sur mes étagères pas dans mes cartons mais sur mes petites étagères j'avais j'avais plus le boîtier mais je l'avais mis dans cette petite pochette ici qui va très bien qui a été fabriqué pour ce jeu donc c'est un tarot j'ai dit oracle mais c'est un tarot donc voilà la petite pochette un tarot avec une peinture sur le dos comme vous pouvez le voir c'est une peinture c'est un oeuvre d'art le dos le dos des cartes c'est une oeuvre d'art je vais vous expliquer pourquoi vous voyez la signature la signature de du peintre qui est une femme jaillant vous fait voir donc c'est derrière derrière les cartes et toutes ces ce sont des oeuvres des oeuvres d'art de la peinture vous verrez et donc elle a choisi de faire le dos des cartes avec une oeuvre abstrait on va dire c'est de l'abstrait une une toile sûrement a été consacrée pour faire le dos des cartes donc je l'ai depuis un petit moment je vais vous dire je vais vous dire avec le petit livret vous allez vite comprendre par exemple regardez le fou ne serait ce que la carte du fou on voit vraiment que c'est une oeuvre d'art c'est allez je vous le dis le nom du tarot c'est le tarot manouche universel du 21e siècle magnifique regardez on voit toute la beauté de la peinture sur ce sur ces cartes représenté sur les cartes un format un petit peu aussi grand que le tarot de marseille aussi la même dimension assez solide et sûrement que la peinture c'est acrylique à l'huile entre les deux bon de toute façon je vais vous en parler puisque j'ai le petit livret avec donc le petit livret nous dit que c'est donc le tarot manouche universel du 21e siècle de sandra jaya qu'il a réalisé et c'est chez grimaud alors je voulais vous accueillir ici avec cet endroit à la campagne pour découvrir ce jeu ce jeu de cartes et le côté paisible aussi de cet endroit pour vous présenter ce jeu alors je vous lis pourquoi un tarot manouche universel du 21e siècle ce tarot manouche universel conçu et dessiné et mis en page par sandra jaya peintre poète et romancière née de parents manouches elle a réalisé ces tarots en leur insufflant l'esprit du 21e siècle dans le respect de la mémoire et de la fidélité à ses ancêtres nés au pied du tibet et qui ont voyagé depuis le désert de karakouroum à travers le monde entier son oeuvre peinte a été exposée dans le monde dans de nombreux musées et ses écrits comportent plusieurs ouvrages publiés en france et à l'étranger ses tarots sont de véritables oeuvres d'art créées par ses dons plastiques et à sa science divinatoire qu'elle a approfondie sur le plan philosophique de la connaissance humaine acquise à la seule école qu'elle connaisse l'école de la vie la culture des manouches est une culture orale qui a pu survivre jusqu'à nos jours grâce à leur méthode d'écoute de la parole des anciens ces tarots résument et récèle les secrets divinatoires qui viennent de la nuit des temps les 22 arcanes majeures dont on retrouve les traces sur les 12 colonnes des temples égyptiens suivent dans l'ordre les 22 lettres de l'alphabet hébreu ces tarots ne comportent pas comme dans la majorité des tarots classiques dans leur imagerie les personnages de l'empereur de l'impératrice du pape et de la passe de la passe de la papesse de l'ermite et du pendu car autant de la création des tarots ces personnages n'avaient pas d'existence dans les tribus manouches cependant ils ont été remplacés dans ces tarots par des hommes et des femmes détenteurs de qualité universelle qui symbolise l'aspect divinatoire ces 22 arcanes majeures nous renseignent sur des événements proches et essentiels et chaque lame est un talisman chaque signification un avertissement et la seule possession du jeu par lui-même peut avoir un effet protecteur pas mal donc voilà on a les symboliques avec par exemple pour le fou la symbolique un homme masqué tire une ficelle sur laquelle s'accroche une ombre une échelle est un équilibre sur une branche une échelle est en équilibre sur une branche un croissant de lune éclaire le chemin le sens divinatoire de cette carte veut dire soyez méfiant il y a un problème irrésolu un doute un abandon de la résistance physique astrale ou spirituelle ne vous découragez pas même si les arbres se sont couchés pour que vous ne passiez pas voilà c'est vraiment un petit peu l'histoire par rapport au fou l'histoire de ces cartes qui ont traversé les mondes les voyages et qui nous disent autre chose que ce qu'on connaissait avec le tarot de marseille donc c'est pas mal signe de malchance voilà ce que nous dit la carte du fou c'est ainsi c'est un signe de malchance donc ensuite nous avons la questionnante à la place de la papesse nous avons la questionnante je vous l'a fait voir là c'était le fou on a vu et là par rapport à la papesse et bien nous avons la questionnante ici c'est marqué en anglais en haut vous avez la lettre en hébreu ici en anglais et en français en dessous et l'oeuvre je dis l'oeuvre parce que c'est de la peinture moi je suis vraiment tombé amoureuse de ce de ce petit tarot je me souviens que j'avais adoré les images et puis il y a le petit chat noir que vous voyez sur le sur le côté on voit il ya un chat noir ensuite ici cette carte la questionnante veut dire que c'est la symbolique une jeune femme représente la consultante ou le consultant une main divinatoire lance quelques pièces d'or deux poissons jouent avec les notes de musique c'est assez poétique quand même aussi un les symboliques alors une équerre se tient au dessus d'un croissant de lune deux oiseaux montent vers le ciel un chat noir est de dos une tâche blanche sous l'oreille il a une tâche blanche sous l'oreille un petit peu comme une orbe voyez ici comme par hasard alors le sens divinatoire de cette carte veut dire dynamisme et courage vous accompagne nouvelle rentrée d'argent en perspective même si quelqu'un prépare une trahison vous avez un ami loyal de grande qualité un des meilleurs présages il annonce l'équilibre et la chance donc c'est une carte signe de chance voilà ensuite nous avons la sagesse je ne sais pas si je vais vous le présenter comme ça mais bon pourquoi pas qui est dans le tarot un autre personnage avec avec l'impératrice voilà donc ici nous avons la symbolique qui veut dire une femme lit le livre de la vie on la voit ici nous avons la lettre hébraïque qui est associé à cette carte une femme lit le livre de la vie un oiseau s'est posé au milieu des fleurs la pleine lune éclaire sa rencontre avec l'inconnu deux chevaux dociles et affectueux vivent simplement leur liberté sens divinatoire nouvelle information liaison cachée amour et amitié votre vie prend forme avec patience méfiez vous de votre intuition action lente la réussite n'est pas loin alors vous pouvez revêtir le manteau de l'espoir signe de chance mineur voilà ensuite nous avons la protectrice associé après au niveau de du sens divinatoire nous avons une symbolique voilà alors je voulais je vous la fais voir de près ça pourrait être le pape ça pourrait être là l'empereur mais dans la numéro 3 donc une femme assise regarde au loin observant calmement les protections naturelles d'ici bas une couronne de 11 étoiles est posée sur sa tête la 12e est retenue entre ses doigts le 11 étant un chiffre bénéfique c'est celui des espoirs et des ambitions le 12 étant celui des chagrins et de la maladie le 1 gouverne le corps la personnalité et la santé un chat blanc est endormi sur le rebord de la fenêtre sens divinatoire vous êtes autoritaire mais vous cherchez la vérité dans la réflexion et l'intuition vous avez besoin de repos faites attention à votre personne vous vous sentirez beaucoup mieux soyez fier de votre beau silence signe de chance mineur voilà donc après vous avez eu l'appui ici on le voit c'est un personnage un peu comme un musicien donc vous voyez le tarot de marseille à côté on ne retrouve plus du tout les mêmes personnages si je lis la symbolique un homme couronné de notes de musique tient dans une main un spectre sur le côté une danseuse s'envole et à gauche un bouquet de fleurs en bas un croissant de lune on retrouve toujours le croissant de lune sens divinatoire il y a une nouvelle perspective d'amour d'affection et de sécurité matérielle vous êtes intelligent et réaliste un ami sur lequel on peut compter vous suivez souvent le chemin de la mélancolie on peut vous faire confiance il est agréable de vivre avec vous et d'écouter votre langue votre langage délicat votre langage délicat j'allais dire votre langue délicat donc c'est un appui signe de chance majeur ici nous avons le grand sage regardez si c'est beau un petit peu comme brassin donc symbolique un homme avance lentement dans la nature et sur l'algue des rêves toujours vert dans le silence aux ailes naissantes parsemées de fleurs il parle à l'humain de la sagesse et du fruit du voyage dans son dos il tient un spectre décoré de neuf étoiles deux d'entre elles sont cachées ce spectre est un signe de pouvoir suprême à ses pieds un chat noir et bleu on le voit ici le chat donc sens divinatoire courage audace et santé nouvelle en perspective succès à croissement et fortune près précuniaire ou morale voyage agréable donc c'est une carte qui nous dit par rapport à voilà on peut on peut suivre derrière aussi qui nous dit que le sujet a des pensées philosophiques de l'intuition de l'intuition et de l'avenir si tu ne connais pas le silence tu t'épuisera sans arrêt si tu ne connais que le silence tu t'épuisera sans cesse signe de chance mineur ensuite nous avons l'amoureux alors là l'amoureux la numéro 6 moi j'adore c'est une de mes préférées regardez j'aime beaucoup la danse de flamenco donc là on a vraiment le flamenco représenté sur cette carte je vous laisse observer d'ailleurs le danseur là cette fois ci c'est un danseur avec une femme qui joue à la guitare tout le contraire d'ailleurs on voit souvent dans le dans l'art du flamenco l'homme joué à la guitare au son de la guitare la danseuse est à côté et et danse et c'est d'ailleurs le guitariste qui qui attend qu'elle fasse les premiers pas pour pouvoir commencer à jouer de la guitare donc ici c'est tout le contraire c'est l'homme qui joue et la femme c'est qui joue de la guitare donc l'amoureux ici nous dit la symbolique un jeune homme semble vouloir s'envoler comme un oiseau à ses côtés une jeune femme assise une guitare sur les genoux cherche la décision à prendre la lune bleue envoie des signes sur la terre au bout de l'on rayon bleu la petite boule de l'espoir message d'amour et d'affection mais aussi d'attente sens divinatoire méfiez vous des pièges parfois emprisonnant emprisonnement soit externe au corps soit interne à l'esprit si vous êtes amoureux ou amoureuse prenez donc les risques d'un avenir rouge noir ou or signe de chance mineur après vous avez la carte du chariot on retrouve là le sens symbolique par rapport à au tarot de marseille mais là vous voyez il y a une femme on voit une femme dans ce dans cette carte une femme avec un oiseau un petit peu comme si elle était dans une caverne on voit pas du tout le chariot dans cette carte à part peut-être la roue ici alors peut-être qu'elle est dans sa roulotte on voit une roue ici donc symbolique une jeune femme triomphante conduit un chariot tenant dans ses mains une fille de maguette bleue bon ben voilà on voit c'est un chariot parce qu'on a quand même les roues ici vous les voyez il ya les roues donc un oiseau prend son envol portant la bonne nouvelle et la bonne chance sens divinatoire symbole d'amitié de naissance et d'espoir vous avancez à grands pas dans la vie à la fois professionnelle et matérielle libre et protégé par une force invisible le succès est devant vous vous êtes à l'abri des chocs et des épreuves bonne nouvelle et bonne chance signe de chance majeur voilà ensuite nous avons la justice je vous laisse regarder cette carte avec toujours la symbolique et bon dans les des signes hébraïques donc je vous laisse regarder cette magnifique ce magnifique ce magnifique tableau on voit bien la justice ici qui a les yeux bandés on va sur la carte du vieillard spirituel ici avec son c'est symbolique ici vous avez la roue de fortune qui représente avec un oiseau aussi encore toujours en plein de symbolique il ya comme des roues de roulottes aussi ici derrière puisque nous sommes à l'écoutard ou manouche et là vous avez la force la force qui est représentée dans cette carte ensuite vous avez la prudence la mort la mort assez rouge dans le rouge et dans le noir avec des reflets roses abstrait aussi dans l'image du peintre de la personne qui a peint la tempérance la tempérance est très jolie aussi au niveau du tableau ensuite nous avons le diable il y a un homme et une femme sur le côté vous voyez un petit peu comme dans le tarot de marseille il y a deux personnages avec le diable bon mais là c'est représenté par un homme et une femme si vous voulez que je vous lise la description du diable je vais vous le dire donc le diable ici c'est la symbolique un monstre avec un trou dans le ventre on le voit et un triangle sur la jambe se tient assis au dessus de l'eau il porte une aile d'un côté et de l'autre un bras se terminant par de longues épines une équerre est tirée guidée par une aile bleue au bas deux femmes sont blotties l'une contre l'autre près d'une barque renversée donc c'est deux femmes effectivement je voyais un homme et une femme et c'est deux femmes sens divinatoire cette lame annonce le désordre et le déséquilibre la rage mais aussi la passion aveugle c'est la source de l'égoïsme les malins se chargeront à vos yeux de mystifier les présomptueux qui ont une très bonne opinion d'eux-mêmes le bien et le mal le danger et la sauvegarde l'orgueil et la domination l'argent et son pouvoir voilà ce que veut dire cette carte pour finir elle dit aussi le risque est de réussir tout ce que vous entreprenez par la ruse et la tricherie l'homme fait l'argent mais l'argent ne fait pas l'homme voilà sens sens de la carte le signe signe de malchance voilà c'est un signe de malchance la tour voilà vous avez la tour ici sens symbolique de la tour une tour est frappée par la foudre et son sommet un personnage est précipité dans le ville en bas un enfant se cache derrière un mur deux roues laissent supposer qu'un chariot a explosé un oiseau bleu vole vers le bas sens divinatoire votre vie sera remplie d'obstacles ne soyez pas frustré un changement inattendu se prépare après une accusation le jugement peut être en votre faveur dans votre jeunesse vous avez été marqué par votre mère donnez un peu d'air à votre vie et retrouvez l'espoir l'arrogance précède la ruine c'est vrai donc signe de malchance aussi cette roue un petit peu on dirait la fête foraine si on regarde bien avec voilà des lumières chacun voit ce qu'il veut aussi après vous avez les étoiles la carte de l'étoile qui est représentée ici avec une femme on dirait qu'elle danse le flamenco elle aussi puisqu'on est bien avec le tarot manouche donc si je vous lis l'étoile les étoiles une jeune femme s'envole tenant une étoile dans une main au dessus d'elle brillent les étoiles dont l'une est plus grosse et plus brillante et derrière laquelle se cache un personnage une corde s'enroule et se déroule autour d'elle comme un enchaînement une petite boule bleue sortie d'une feuille se tient en équilibre dans la lumière sens divinatoire cette lame apparaît comme douce et enthousiaste l'individu a une vitalité exceptionnelle et est passionnée par la vie une grande force de caractère vous attirez tout le monde votre nature est très généreuse ne vous préoccupez pas de l'avenir la vie elle-même s'y emploie tous les espoirs sont permis amour, amitié un bonheur continu signe de chance mineur donc c'est un petit peu comme dans celle du tarot de Marseille l'espoir qui est permis et qui nous fait vibrer ici vous avez la lune regardez un petit peu cette lune on voit une femme complètement accroupie même dans un chagrin qui tourne le dos et qui est comme qui tombe de chagrin ou de dépression en tout cas ou qui en tout cas pas bien du tout on voit dans cette carte la lune aussi au dessus on voit la guitare ici sur le côté il y a encore la symbolique de la guitare qui est très fort un peu comme dans une danse une danse terrible avec la lune on va voir que la personne tombe après avoir dansé on va voir un petit peu ce que dit la lune ici en symbolique une lune aux deux visages partagés par un symbole à la fois fécondable et destructeur éclaire une jeune femme à l'écoute de son intuition sur le côté une guitare de laquelle sort un oiseau ici un petit oiseau qui sort sens divinatoire de cette carte reflet des apparences des illusions des mensonges et des désillusions pas de panique vous avez un grand talent artistique grande possibilité de succès attachement familial vous aimez l'amour avant de vous y fier peser le pour et le contre celui qui connaît bien ses pas ne laisse pas de marque c'est beau sens de signe de malchance voilà donc celui qui connaît bien ses pas ne laisse pas de marque c'est pas mal hein ensuite nous avons le soleil regardez avec un homme qui joue au violon du violon on voit ici des personnages autour de lui partout qui dansent qui chantent on va regarder la symbolique du soleil un grand soleil humain protège les deux enfants en regardant à profusion son énergie pour le faire vivre et les réunir trois fleurs en signe d'amour et d'affection deux yeux considérés comme une défense comme alors je répète deux yeux considérés comme une défense contre les esprits maléfiques sens divinatoire le soleil est une source d'épanouissement grande énergie et vitalité d'esprit vous aimez la vie la beauté et plus particulièrement l'art épanouissement de l'être grand esprit de fraternité vous pouvez vivifier les corps en les réchauffant par votre soleil intérieur ah mais c'est le jugement que je vous ai fait voir là je me suis trompée donc il est là le soleil voilà les deux enfants donc les deux enfants oui c'est parce que la 19 était la 20 était avant la 19 donc il y a eu criproco donc voilà pour finir vous pouvez vivifier le corps et le réchauffant en le réchauffant par le soleil intérieur par votre soleil intérieur donc attention attention celui qui abuse de sa force s'éteint avant l'heure voilà signe de chance mineure donc ça c'était pour le soleil et nous avons le jugement qui arrive derrière qui qui est représenté par un homme qui joue du violon alors que le soleil il y a toujours les enfants source de joie de vivre et pour finir l'univers remplacé par le monde mais là c'est l'univers regardez cette carte voilà donc l'univers pour finir je vais vous la lire l'univers symbolique une femme est assise en bas d'un globe qui peut représenter la terre tenant d'une main un oiseau bleu et de l'autre un bouquet de fleurs au dessus d'autres cercles ou planètes autour desquelles vole un ange serrant d'une main un bâton et de l'autre une corde au bout d'une aile un carré et des notes de musique enchaînées sens divinatoire c'est le triomphe et la protection de la chance vous recueillez les fruits de tant d'efforts vous avez trouvé un certain équilibre une grande sagesse vous êtes satisfait le bien-être pourrait être total pour l'apprécier il vous faut modérer l'amour et la haine sont parfois unis pourquoi regarder d'un oeil alors qu'on a deux yeux signe de chance majeur voilà on finit avec le monde je vous laisse regarder cette magnifique carte et ses détails voilà on a fini cette présentation de l'oracle de l'oracle du tarot manouche universel que je vous ai fait découvrir voilà si je vous tire une carte ça va être quoi pour nous avec ce tarot manouche avec ce tarot manouche très joli hein vous aussi je sens que vous êtes tombé amoureux aussi vous me laissez des commentaires vous me direz ce que vous en pensez mais en tout cas moi je suis tombé sous son charme allez on regarde ce que veulent nous dire les cartes là maintenant le tarot manouche il nous dit le diable le diable on a vu ce que c'était tout à l'heure et si je tire une autre carte qui va avec la roue de fortune si je regarde le petit livret par rapport à la roue de fortune on a vu hein de toute façon la symbolique on a vu donc que en ce moment de toute façon si on a tiré ceci c'est parce que vraiment le moment est opportun à parler du diable de ce qui se passe dans le monde et la roue de fortune qui arrive derrière puisqu'il y a un gros changement donc nous sommes dans une situation un petit peu apeurante effrayante et la roue de fortune est là pour nous emmener vers un autre chemin vers un autre cycle dans un monde un monde je ne dirais pas parfait mais un autre monde une autre façon de voir les choses donc nous sommes au départ de cette nouvelle nouvelle de cette nouvelle de ce nouveau cycle et de cette nouvelle ère qui arrive et c'est pour ça que le diable on le quitte on quitte la situation qui est intenable en ce moment pour aller vers un nouveau cycle c'est pour ça qu'on a tiré ces deux cartes puisque nous sommes bien au mois d'avril avril 2020 qui est historique par rapport au confinement donc si je vous refais voir le petit livret ici je vais vous mettre ces deux cartes là si je vous fais voir le petit livret vous allez me dire très bien mais la suite la suite et bien la suite c'était que je vous ai j'avais terminé avec le monde l'univers et là on vous dit une ligne droite prolongée par rapport au dos de toutes les lames les lames ici une ligne droite prolongée par des par un losange qui se termine par une courte ligne légèrement en biais c'est plus une ligne d'émotion qu'une ligne de logique la raison domine et commande les sentiments le fond bleu contre la malchance santé espoir amour et amitié c'est pour ça qu'elle a mis le bleu dans cette carte les sept points qu'elle a mis à un moment donné ici sont les des événements extraordinaires les trois carrés ici sont joie et protection dans dans les dans les signes les signes de ce qu'elle peut avoir dans sa culture manouche et les cinq losanges ici alors on avait les premiers sept points et les cinq losanges ici sont ne prenez pas trop de risques voilà il y a deux croissants de lune ne livrez pas vos pensées que très discrètement ne livrez vos pensées que très discrètement vous n'aurez recours à la force que si l'on vous dérange voilà donc ici on a des significations par rapport à l'œil considéré comme une protection contre les esprits malifiques par exemple ici dans les tarots manouches la petite boule bleue contre la malchance et la maladie nous avons une méthode de tirage ici numéro une ici nous avons cinq cartes qui veulent dire quelque chose il y a des un exemple par rapport à une étoile voilà je cherche je cherche la signification ce tirage étoile utilisée pour approfondir le destin de l'individu dans les domaines du travail de l'amour des entreprises et des amitiés voilà alors la méthode de tirage 2 c'est la pyramide avec 10 arcanes alors ici elle vous dit qu'importe si vos rêves sont plus hauts que lui gardez ces cartes avec vous et regardez les souvent elles vous permettent de découvrir et de réinventer le temps ici en bas il y a marqué sur le bas de la note ici pour la lecture de ces deux méthodes de tirage et la compréhension concernant le sens divinatoire et le sens ésotérique des lames reportez-vous aux autres pages du livret ce jeu est recommandé pour aider l'individu dans ses affaires confuses le tireur pourra oui le tireur pourra situer les personnages qui exerceront une forte influence il révélera aussi la vocation de l'individu et sa situation sociale donc voilà voilà un petit peu ce que nous dit ce tarot manouche il nous a parlé du diable et de la roue de la fortune pour nous dire que la situation va s'arranger on va on va sortir d'une situation un petit peu de dépendance dépendance au matériel pour aller vers autre chose vers quelque chose de beaucoup plus lumineux avec cette roue de fortune donc je vous souhaite plein de bonnes choses pour pour aujourd'hui en tout cas si vous me regardez plein de bonnes choses pour votre journée pour pour vous pour ce confinement nous sommes au mois d'avril 2020 je pense qu'on s'en souviendra on a vécu et on vit quelque chose d'unique et du coup on voit bien que ces cartes nous disent qu'on va en sortir de toute façon voilà donc tant mieux donc plein de bonnes choses prenez bien soin de vous portez-vous bien surtout et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes en tout cas et puis pour d'autres représentations de jeux que je possède que j'aime beaucoup en tout cas celui-ci me plaît beaucoup et m'a beaucoup attiré par rapport à sa pertinence au niveau de la des représentations des cartes voilà pour le tarot manouche je vous dis à très bientôt ciao ciao